Le Temple du Soleil à Marib défie le temps, mais pas les trafiquants d'antiquité. A une centaine de kilomètres de la capitale du Yémen, sur ce site construit au 8e siècle avant Jésus-Christ, pas l'ombre d'un gardien ou d'un vigile. Marib, ancienne capitale du riche royaume arabe de Saba, est pourtant l'un des trésors du patrimoine yéménite. Nous devons créer une police des antiquités pour la déployer sur les sites archéologiques. Pour l'instant, la majorité des sites ne sont pas protégés, sauf cas exceptionnels, comme à Barakish, où il y a une caserne militaire, donc c'est sécurisé. Les trafiquants sont scrupules, où les vendeurs de souvenirs se servent donc librement, et les touristes de repartir avec des pièces antiques uniques. La majorité de celles saisies à l'aéroport de Sana proviennent du site de Marib, surtout des pièces en bronze et en or. Au Yémen, la loi punit le trafic d'antiquité d'une peine de 5 ans de prison ou d'une amende de 250 dollars. C'est beaucoup dans l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est peu pour les trafiquants ou les touristes inconscients. Entre 2008 et 2009, plus de 850 pièces d'antiquité ont été confisquées. Il y a aussi des milliers d'antiquités qui parviennent à sortir du Yémen par des voies détournées. Ces pièces, vous ne les verrez pas au musée national de Sana, mais peut-être dans d'autres musées plus prestigieux aux Etats-Unis ou en Europe. Si vous allez au British Museum à Londres, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Egypte et peut-être aussi du Yémen. Dans les musées français, allemands et italiens, ils ont des antiquités de l'Ethiopie, du Soudan et du Yémen. Le Yémen a ratifié la convention de l'UNESCO de 1970 sur le trafic illicite de biens culturels. Le pays abrite plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'humanité. Face à la menace persistante de pillage, manque en fait la volonté politique de protéger les sites en péril, comme celui de Marib. Merci. Merci. Merci.